Nous avons ici la fonction g de x qui est égale à logarithme de e de x plus e de moins x, avec x appartenant à l'ensemble des réels. Je vais ici calculer la fonction dérivée g prime de x. Alors, la structure de g, c'est logarithme de u, avec la fonction u de x, c'est exponentiel x plus exponentiel moins x. La fonction dérivée, u prime de x, la dérivée d'expo x, c'est expo x, et la dérivée d'expo moins x, c'est moins expo moins x. Donc, ici, la dérivée de ln de u de x, c'est u prime x sur u de x. Donc, u prime, la fonction u prime, je l'ai là, donc ça fait e x moins e de moins x, divisé par u de x, expo x plus expo de moins x. Donc, je peux laisser le résultat comme ça, ou alors procéder à une simplification, c'est-à-dire, exponentiel de moins x, je vais le réécrire comme l'inverse de exponentiel x. Donc, sur expo x, plus l'inverse de expo x. Je tiens donc, en mettant au même dénominateur, expo x fois expo x, expo de 2x. Donc, ici, moins 1 sur expo x, divisé. Même chose en dessous, expo x fois expo x, expo de 2x, plus 1 sur expo x. Je peux ici simplifier par expo x. Il me reste donc, en conclusion, l'expression complète de la fonction dérivée, expo de 2x moins 1 sur expo de 2x plus 1. Donc, dans un tableau de variation, il faudrait étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Le dénominateur est strictement positif, parce qu'ici, la quantité exponentielle de 2x est strictement positive. Et pour le numérateur, il faudrait, par exemple, étudier expo de 2x moins 1 strictement supérieur à 0, et voir l'ensemble des x correspondant à cette inéquation. ... ... ...